C'est le grand débarquement au port Tangemède. Les premiers passagers viennent de fouler les nouveaux quais de la Perle du Détroit. Dans un premier temps, toutes les liaisons avec la ville espagnole d'Agezira seront transférées sur cette zone avant l'arrivée d'ici octobre prochain des autres navires en provenance des ports du nord de la Méditerranée. Reportage Elham Rada et Mohamed Amour. Il n'y a pas encore foule au port Tangemède et pour cause, ce n'est pas tout à fait la haute saison. En revanche, les premiers passagers débarquent. Ils étaient hier plus de 450 avec une navette régulière toutes les demi-heures. Ces compagnies maritimes assurent désormais la traversée de Tangemède, Algeziras. Le port ouvre ainsi ses portes avant l'achèvement complet des travaux. C'est plus spacieux, il y a beaucoup de fluidité. Les guichets de contrôle sont plus nombreux, il n'y a donc pas d'encombrement. Que ce soit au niveau de la douane ou de la police, le changement est remarquable. Notamment en termes de comportement, c'est très réconfortant. On a fait neuf postes à quai, des terres pleines assez grands pour gérer la circulation et les flux dans de bonnes conditions. 35 hectares de terres pleines à l'intérieur du port. Une trentaine d'hectares de zones de régulation et d'inspection frontalière comme celle où nous sommes là, autour du port. Qui est donc en fait un concept nouveau dans la gestion des flux portuaires. Un concept nouveau qu'il a fallu rôder du 13 au 17 mai. Les postes d'accostage sont aujourd'hui prêts à accueillir jusqu'à 50 000 passagers par jour. Des chiffres encourageants à la veille du lancement de l'opération Transit 2010. Fixé cette année au 7 juin prochain. Nous allons nous appuyer avant la campagne sur la fondation, sur nos amis d'Al Jazeera, pour qu'il y ait suffisamment de dispatchine. Mais un passager qui arrive là et qui n'aurait pas pris connaissance de ses prospectus, ça ne pose pas de problème. Parce que nous avons beaucoup d'agents d'aiguillage pendant la campagne et on va pratiquement les multiplier par 4. Rien n'est laissé au hasard au port Tangemède Passager, dont les travaux devraient s'achever dans moins de 2 mois. Le nécessaire déménagement aura coûté près de 3 milliards de dirhams, entièrement financés par les banques marocaines.